Musique de générique 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 Ok bon j'ai l'impression qu'on a un petit peu de tout Ok alors Chêne Chêne et je dois bien en avoir un autre quelque part Châtaignes et non et chêne Ok On a tout ce qu'il faut pour Construire notre baraque Donc ça c'est hop premier élément Important un abri pour Nos workers est-ce que c'est toi qui as le bonus De double construction ou pas Alors agriculteux Agriculteur, agriculteur, asocial, récupérateur, châtaignes, non c'est pas lui Donc avec ce perso là pour finir la journée On va juste ramasser à bouffer Histoire de commencer à dégager un tout petit peu de surplus Et vous le voyez Ici il y a quand même beaucoup de crabes, de coquillages etc Mais je pense qu'on va vite être dans une situation qui va pas forcément être agréable Je pense Alors qui c'est qui a un bonus ? Pardon C'est elle Un chat dans la gorge en plein épisode Ce sont des choses qui arrivent Non c'est chiant parce que j'ai une sacrée crève là Et ce qui est paradoxal c'est que dehors il fait 30 degrés Donc c'est là dans ce genre de moment où tu te dis what the fuck quoi Il fait super bon et puis t'as la crève Mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors Réfléchissons vite mais bien Je suis à 4 sur 6 au niveau bouffe Donc déjà de toute façon On va récupérer La bouffe nécessaire à la survie dans un premier temps Alors j'ai peur de trop rusher la bouffe Et au final à la fin De me retrouver un peu en galère Donc faut que je fasse très attention à ça quand même Notre ami ici Lui il est agriculteur Donc il a des bonus Il a des bonus sur tout ce que l'on pourrait planter Par contre je n'ai aucune graine normalement Et puis je ne vois pas de petites caisses De petites caisses de renfort Donc si je regarde ici Je ne peux rien planter dans l'immédiat Et puis graines de lin ça ne me fait pas bouffer Ce qui me fait bouffer c'est ici Ok donc je n'ai pas de graines Pour pouvoir planter pour l'instant Ce que je sais c'est qu'il me faut du bambou Donc on va récupérer un peu de bambou Voilà c'est fait On va recycler le bateau Voilà Comme ça on a déjà eu pas mal de ressources Et ensuite au niveau des petits crochets de pêche Il me faut du coquillage Voilà Voilà coquillage Du coup Ah merde j'ai pas crafté l'hameçon Ce qui est très concon Alors l'hameçon je devrais peut-être le faire avec lui Histoire de monter son paramètre de survie Du coup je ne vais pas le crafter tout de suite avec lui On va essayer de se focus Le plus intelligemment possible Si c'est possible Voilà Il me reste combien ? Il me reste zéro Ok donc on a une casa On est à 16 de nourriture On se prend un moins 6 tous les jours Le moins 6 tous les jours fait quand même mal Fait quand même très très mal J'espère juste qu'entre temps il ne va pas y avoir Du monde qui va débarquer sur l'île Comme ça peut arriver de temps en temps On a des survivants supplémentaires Et dans une situation normale Je pourrais vous dire que ce serait une très bonne chose Et dans une situation comme celle-ci Je serais déjà moins chaud Parce que ça veut dire dépenser plus de bouffe Et ça je suis déjà moins chaud patate Alors Toi tu vas nous crafter Voilà tu vas nous crafter ça Voilà Ça te permet de prendre un peu d'XP Tout va bien On va poser On va poser ça ici Voilà On a une zone assez importante Très très bien Deux heures Voilà c'est fait Donc ça ça nous permet de pêcher plus rapidement On a du petit bonus à ce niveau là On va regarder rapidement au niveau des structures Qu'est-ce qui pourrait nous être utile Prérequis pêche niveau 2 Donc ça c'est dire qu'avec mon pêcheur Il va falloir que je bourrine un petit peu je pense Il va falloir que je bourrine un petit peu avec lui Et vous voyez ici là c'est marqué une heure pour pêcher Alors qu'un poisson Si vous cliquez dessus C'est deux heures en fait Donc ça vous prend deux fois moins de temps pour pêcher Par contre le problème c'est que Ça ne réussit pas à chaque fois Ça c'est très important Vous n'avez pas un taux de réussite de 100% Donc c'est un paramètre qu'il faut forcément prendre en compte Parce qu'à un moment donné S'il n'y a pas de poisson qui remonte C'est que vous êtes très certainement dans une zone Où il n'y a plus de poisson à pêcher Et là regardez là il n'y a rien Là il n'y a rien A mon avis j'ai plus de poisson A mon avis j'ai plus de poisson Et je n'ai pas fait mon petit truc pour lui A combien je suis là ? Je suis à 17% Ça ne montre pas de ouf Mais j'ai l'impression qu'on a déjà Bon après on peut toujours le recycler et le déplacer A mon avis c'est ce qu'il faudra qu'on fasse assez rapidement Pour être honnête Alors toi il te faut un petit peu de bambou Voilà bambou bambou Tiens Toi il te reste 0 points Donc on ne va pas s'embêter On va juste l'équiper avec ça Très bien Pour l'instant c'est très bien Mais ce n'est pas fini On est à 18 de bouffe Donc bien évidemment On a un petit peu de marge Ce qui est cool Je vais continuer à ramasser Tout ce qui est petites baies Au niveau bouffe Ah merde j'ai plus de points de dispo Et notre agriculteur ici Pour l'instant Je dis bien pour l'instant Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose En tout cas pas tant que On n'a pas une petite caisse On va dézoomer Non j'ai pas d'autres parcelles de terrain Malheureusement Parce que souvent les graines C'est à cet endroit là Qu'on peut les trouver Ah attends J'ai des graines ici Ah bah oui mais c'est du lin Forcément Mais le lin ne me permet pas de bouffer Enfin peut-être que je vois après Au niveau des recettes Mais pour moi ça ne me permet pas de bouffer Donc On va récupérer Tout ce qui est mur Je ne sais pas si les murs Repopent Pour être très honnête Je ne sais pas si ça repop Mais toujours est-il que Dans l'immédiat Ça me permet au moins de tout prendre Et puis si ça repop Au bout de quelques jours Et bah au moins là voilà Ça me permettra d'enclencher le truc Hein Alors là de ce que j'en vois Les murs Il n'y a plus l'air d'en avoir Les galets pour l'instant On s'en fout Donc on va On va pousser Au niveau des coquillages Voilà on va prendre tout ce qui est coquillages Voilà j'ai plus d'action On est à 32 déjà C'est pas mal Mis à part qu'on a un moins 6 à chaque fois Bien évidemment Et à mon avis ce truc de pêche Il va falloir que je le décale très rapidement Parce que Je peux voir la zone ou pas C'est dommage Je ne vois pas la zone Ça c'est très dommage par contre Parce qu'il y a un poisson juste à côté En tout cas je pense que la zone ici Je pense que la zone ici Ça y est c'est fini en fait Il faut que je le mette ailleurs Pour pêcher d'autres poissons Recycler Ok ce qui est cool c'est que Ah non ça ne me donne pas tout Ok j'allais vous dire Ce qui est cool avec le recyclage C'est qu'en fait Il n'y a pas besoin de Enfin on ne perd pas de ressources Mais en fait non Puri je suis en fin de vie là Sur cet épisode J'espère que ça va le faire Et que ça ne va pas trop vous déranger Si c'est vraiment ultra gênant J'essaierai de voir pour couper au montage Bien évidemment Pour qu'on soit plutôt en mode d'éteinte Mais comme je vous le dis Avec la chance que j'ai Je tombe malade Quand il fait super beau Ça s'appelle de la logique Alors notre pêcheur Vas-y pêche Voilà Là notre pêcheur Ça va Ça repart Bon au final Le fait d'avoir recyclé Ne m'a pas fait perdre Énormément de Putain Et là il ne pêche plus rien Il y a des poissons à côté Il ne pêche plus rien Par contre j'ai l'impression Que les zones On les clean rapidement Et ça ce n'est pas une très bonne nouvelle On les clean très très rapidement Bon bien évidemment Tant qu'on a des actions Supplémentaires On va pousser On va continuer à récupérer Ces choses là Il me manque peut-être Il me manque peut-être Un paramètre Qu'il faut que je regarde Avec sérieux Parce que Les graines de lin Ça ne m'intéresse pas Comment est-ce que je peux obtenir D'autres graines en fait Parce que le lin On ne peut pas le manger Granite Granite C'est un petit peu délicat De bouffer J'ai vu qu'il y avait des grenouilles Normalement les grenouilles Permettent de faire quelque chose Parce que là je suis à 33 Donc au mieux Je peux me faire 5 Plus 11 Mais le problème c'est qu'il n'y a pas autant de bouffe que ça sur l'île En fait Les murs je ne peux pas les replanter Graines de courgettes Je ne sais pas comment on obtient des graines de courgettes Pareil pour les tomates Mise à part dans des sacs Mise à part dans des sacs en renfort Je n'ai pas vu de Attendez on va regarder un petit peu Donc pour ça il faut des tomates Ça me paraît logique Pour ça il me faut des courgettes Ça me paraît très logique aussi Ça je ne sais pas exactement ce que c'est Ce que je sais c'est qu'il me faut un prérequis Pêche expert Donc à mon avis la pêche Il va peut-être falloir que j'arrive à pousser ça Très rapidement Pour débloquer d'autres choses Après quelle est l'utilité J'en sais rien Bon c'est l'été je ne vais pas faire deux feux de camp D'accord c'est l'été Je ne pense pas qu'il y en ait besoin Bon bah on va continuer à ramasser des coquillages avec lui Le plus important c'est d'être en positif Donc il faut que j'arrive à amortir les plus six que je me prends dans les dents Tous les jours Ouais sauf que là ça y est le tour il est déjà vite fait J'ai plus de coquillages c'est ça on est d'accord Si j'en ai ici Merde j'ai plus d'action Coquillages Coquillages Le problème c'est que là je suis en train de racler le fond Je suis en train de racler le fond Je suis vraiment en train de racler le fond Donc c'est pas ça qui va faire la différence Ok Alors la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a plus rien à bouffer sur l'île Il y a des grenouilles Donc on va les récupérer parce que les grenouilles permettent de faire à bouffer Ici il y en a une Voilà on les voit pas énormément mais ça ça me donne quelque chose non ? Voilà on va récupérer toutes les grenouilles Parce que c'est toujours ça de pris Et après je pense que dans ce cas là J'ai filé de quoi pêcher à tous mes survivants Parce que Je peux pas planter grand chose Non là je vois rien Je vois rien je vois rien Enfin rien d'autre en tout cas Non Ah ici il y a des coquillages J'étais en plein devant moi Bon il y avait que 3 grenouilles C'est dommage parce que là on est à 40 les amis Donc on est vraiment vraiment pas loin On va regarder rapidement Avec mes grenouilles qu'est-ce que je peux faire ? Ah si attends Je crois qu'il me faut un feu de camp en fait Je crois qu'il me faut un feu de camp Ouais prérequis feu de camp Ok donc le feu de camp c'est pas que pour me chauffer Ça me permet de faire à bouffer aussi Donc ok on va se mettre là dessus Donc galet 3 Très bien Tiens Ça y est j'ai les 3 Et un peu de branchage Je les ai Super Donc on va mettre ça ici C'est fait Et du coup Ah il me faut déjà un niveau de survie c'est ça ? Par contre je sais pas pourquoi ce truc là il est un peu cassé Ah oui merde j'ai pas construit le feu de camp Boulet ! Voilà qui me paraît beaucoup plus logique Ok Alors le problème c'est que châtaignes grillées Il me faut des châtaignes Ah c'est intéressant ça Mais le châtaigné m'en donne pas J'ai pas l'impression que le châtaigné en donne Par contre si je les abats peut-être que Ici voilà les fameuses grenouilles ici Je peux les utiliser avec des branchages Alors on va tester Je suis à 41 de bouffe Ah ça donne que 1 Ça donne que 1 C'est un petit peu des radasses Je pensais que ça me donnait un peu plus Mais bon c'est comme ça Donc là je peux pas en fabriquer plus Je suis à 43 On est pas loin Mais quelque chose me dit que les derniers points vont être très compliqués à obtenir On va pas se mentir Je pense que ça va être très compliqué à atteindre ces derniers points Ces derniers précieux points qu'il me manque Et si regardez la tempête elle arrive Hein la tempête arrive Moi je m'étais dit tiens on est en été illimité Easy peasy Mais en fait non 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 Ça marche pas comme ça en fait La tempête est bien activée Ok donc là il ne reste que des galets Il n'y a plus de coquillages Il n'y a plus grand chose en fait Il n'y a plus grand chose Alors lui survie Pêcheur Et ok 34% Putain quand je pense que lui Il faut que j'arrive à le Recycler Je sais pas si c'est une bonne méthode Je ne sais pas du tout si c'est une bonne méthode Mais disons que pour l'instant Je reste sur cette dynamique là En me disant bah voilà En recyclant ça devrait Ça devrait pouvoir le faire Voilà on va le mettre ici Ok donc toi maintenant Est-ce que tu peux pêcher Ouais on a du poisson Ok Encore Ah j'ai plus de poisson Ok On est à 45 On n'est pas loin Il me faut du poisson Il me faut du poisson Eh mais il ne manque que 3 seulement T'es sérieux ? Il ne me manque que 3 seulement Euh 2 maintenant pardon Pourquoi je ne peux pas le ramasser lui ? Ramasse là il y a du poisson partout Non si près du but Oh la la Il me manque un de bouffe seulement Euh mais attends On va faire quelque chose de très simple Lui je lui filais une espèce de Pas une canne à pêche mais Et voilà Yes ! Je sais pas Je sais pas si ce que j'ai fait Est la meilleure des méthodes Euh après tu me diras Voilà on s'est adapté On a recyclé notre truc On l'a fait tourner Il y avait moyen je pense Je pense que l'autre bâtiment Euh qui ressemble ici A la canne à pêche fixe Me permet à mon avis De choper des bancs de poisson Ici par 3 Euh concernant les cultures J'avais aucune graine Donc on était un petit peu bloqué On a fait quelques cuisses de grenouille Hein à la française Donc j'ai envie de vous dire On s'en sort Je sais pas si c'était la bonne méthode Mais on s'en est sorti Donc tout va bien Mission Euh mission validée Et ça fait plaisir Je me doutais qu'elle allait pas forcément Être très longue Parce qu'on avait 10 jours pour le faire Ça veut dire que c'était très très timé D'ailleurs j'ai pas regardé Combien de jours il nous restait Mais à mon avis On était pas loin de la fin De l'air de rien Donc bref Nickel Euh la main de Cérès C'est la prochaine mission Qui nous attend 24 jours Donc c'est un peu plus long Atteindre le niveau 2 En agriculture Avec 3 personnages Donc là Là sur celle-ci Il va vraiment vraiment Falloir pousser la partie agriculture Euh donc nickel En tout cas Moi je vais vous laisser là Pour cet épisode Je vous remercie de l'avoir regardé Euh comme je vous l'ai déjà dit Lors du premier EP Ceux qui veulent obtenir le jeu N'hésitez pas à aller dans le descriptif De la vidéo Vous avez un lien qui vous permet Euh d'obtenir la clé Steam Euh pour pouvoir jouer à ce jeu-là A ce délicieux jeu Euh et donc voilà Des gros bisous Merci énormément d'avoir regardé Et à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz